... Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Pascal Ogier, et c'est le prototype de la jeune fille, jeune femme d'aujourd'hui. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, comme on m'accuse d'avoir un côté très désuet, ça m'amuse beaucoup. Désuet en quoi ? Je ne sais pas. On a un petit effet. Je ne sais pas, personnellement, j'ai toujours... Je pense que je suis quelqu'un d'aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. De toute façon, j'aime mon époque complètement, et je me vois mal dans une autre. J'aime complètement ça, j'aime complètement les souvenirs des années 60, j'aime complètement les années 70, j'aime complètement les années 80, et j'aime penser qu'il va y avoir l'an 2000. Ça me satisfait complètement. Enthousiaste et pas inquiète. Bien sûr que si, je suis inquiète, mais je suis complètement enthousiaste aussi. C'est même physique, je veux dire. Cette ère d'innocence et cette voix un peu comme ça, il y a un grand souci de se fabriquer, de son image, d'ex... Non, pas du tout. Je veux dire, si ça se trouve, dans deux heures, vous passerez à côté de moi, vous ne me reconnaîtrez pas, parce que je... je ne serais pas pareille. On change de tête. Non, on ne change pas de tête, mais on change d'expression, on change d'humeur, on change de costume. Heureusement. Et on se sent plus près de l'enfance ou plus près de l'âge adulte. Ça, voilà, c'est comme le personnage de Romer. Moi, je me sens complètement au milieu. Avec envie de pencher d'un côté? Non. Pas de regrets, pas d'espérance? Si. On est poursuivis par toutes sortes de... de remords, de fatalités, toujours. C'est normal. C'est bien. C'est indiscret de demander quel remords et quelle fatalité, par exemple. Mais on regrette de ne pas avoir été plus indulgent, de ne pas avoir été plus violent, au contraire. C'est-à-dire, c'est toujours sur les rapports avec les gens qu'on se pose des questions? Avoir été plus indulgent ou plus violent, c'est des rapports avec les autres. Est-ce que Pascal Auger se sent bien dans sa peau, finalement? Ouais, si je peux en changer souvent, ça va? C'est pas évident de changer. Comment c'est pas évident? Pourquoi? Quand on s'habille le matin et qu'on change dix fois de costume en jetant toutes ses fringues par terre, on le fait bien à ce moment-là. Et même si on fait des danses sabbatiques devant son miroir avant de sortir ou n'importe quoi qui dure une seconde, qui sont dans un geste, qui sont dans un sourire ou je sais pas quoi, pour soi, préparé à l'aventure de la journée, toujours pour des nouvelles aventures. Il y a des aventures tous les jours. Bah oui. Allez, allez, allez.